Dans un précédent épisode, nous avons parlé et nous avons d'ailleurs plutôt fait des constats autour du stress. Du stress des cadres, nous avons pris conscience, en tout cas nous avons formulé différentes notions qui nous ont permis de mettre le doigt sur sa gravité, sur son sérieux. Nous avons eu aussi une approche relativement critique, visant à dire que le stress n'était pas que du côté du collaborateur, peut-être aussi de ceux qui les managent, et que souvent on s'en prend en symptômes, sans forcément bien comprendre les causes. Alors les causes, nous allons en parler, et nous allons d'ailleurs tout de suite donner la parole à Victor. Simplement, sur ce sujet, dont le thème est « Comment combattre le stress ? », tout à l'heure, hors plateau, Victor nous donnait quelques anecdotes. Je propose que l'on démarre exactement de la même manière, en nous donnant quelques petites illustrations propices à la réflexion. Oui, donc, parmi les anecdotes, simplement, je dirais de progrès dans la compréhension d'un sujet aussi complexe, je voudrais citer... C'est drôle, comme c'était fluide quand les lumières étaient éteintes et que tu n'es... On veut la même anecdote, hein ? Les lumières sont allumées et là, ça enregistre, on voudrait la même, parce qu'elle était vraiment excellente. Oui, 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 donc, je vais perdre, mais l'institut de l'édition du plateau m'amène à apporter le sujet avec un peu de prudence. Donc, bon, je voulais citer quand même un fort progrès dans le domaine de la jurisprudence qui vient d'être arrêtée par la cour de cassation. Cette cour de cassation a été amenée à casser un jugement d'appel où une entreprise poursuivait un cadre pour harcèlement envers ses collaborateurs. Et donc, elle avait été amenée à payer des dommages aux salariés et donc, elle s'est retournée sur ce cadre en lui disant, tu nous avais harcelé vos collaborateurs. Et donc, la cour a cassé ce jugement d'appel parce qu'elle a pu démontrer, et c'est très heureux, que c'était l'organisation, donc, de l'entreprise qui portait les gerbes du harcèlement. Et que le cadre, dans sa loyauté, il s'est adapté à ce qu'on lui a demandé et donc, il a eu des postures de harcèlement. Sa loyauté ou tout simplement son obéissance. Voilà. Et c'est sa loyauté. Son obéissance, sa peur de déplaire. Exactement. On met en place des procédures, des processus de l'organisation et du contenu du travail qui m'ont amené à harceler mes collaborateurs. Mais si on le faisait autrement, je n'aurais pas eu à le faire. Donc, voilà, ça, c'est une anecdote. Une anecdote, je rappelle quand même qu'on est bien dans le sujet. Oui, on est dans le sujet. Oui, ce n'est pas une anecdote, c'est un fait réel. Finalement, on commence un peu par la fin. On aurait pu éventuellement, enfin, par la fin, on commence par ce qu'aurait pu être la troisième étape d'un raisonnement. On voit par cette anecdote qu'on reboucle effectivement efficacement sur le sujet de comment combattre le stress, puisque on voit à travers une anecdote comme celle-là que c'est bien l'organisation qui est souvent, qui porte en germe. Exact, le problème. Alors, soyons positifs et ne parlons pas de stress. Je suis un des premiers à avoir, il y a quatre ans, parlé du bien-être au travail et de la qualité de vie au travail comme étant la vraie demande des entreprises. Non pas du personnel, mais des entreprises. Parce que c'est un levier de... Si vraiment on veut parler de performance, c'est le seul levier de performance. C'est le seul levier. Ce n'est pas les parts de marché, ce n'est pas les systèmes d'information, c'est l'engagement de ces parties prenantes. C'est le seul levier. Donc si on demande la performance, il faut mettre en place de la qualité de vie au travail qui va générer du bien-être au travail. Dans la définition de la qualité de vie au travail, c'est comme une approche de la qualité industrielle. Il y a six dimensions. J'en ai fait une lecture à la pyramide de Maslow. Ça commence par, d'abord, l'organisation du travail. Ensuite, le contenu, la prescription du contenu du travail. Ensuite, les relations de travail. Ensuite, l'environnement du travail. Dans quel environnement je suis. Ensuite, le développement professionnel. Et enfin, l'articulation entre ma vie privée et ma vie au travail. Et ça, ce sont les six dimensions de la qualité de vie au travail. Alors ce qui est très intéressant, c'est de regarder dans la pyramide, il faut toujours regarder la base collective. La première dimension, c'est l'organisation du travail. Elle s'adresse à un maximum de gens, puisqu'elle s'adresse à tout le monde. Du PDG à l'agent. Donc l'organisation du travail, c'est moi qui la décide, parce que j'ai le lien de subordination. Donc j'en suis responsable. Si on la travaille, on commence à construire la pyramide de la qualité. Et puis cette pyramide, elle va comme ça. Elle va de la base collective à une base individuelle. Plus le collectif de travail va vers la qualité de vie au travail, plus l'individu au-dessus, il va se retrouver dans son élément purement personnel. Il va avoir une vie équilibrée entre son travail et sa vie. Il va se sentir bien. Il va être serein. Parce qu'on a construit progressivement de la prescription de la qualité du travail à la qualité de vie au travail. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on construit une qualité globale. Alors Jean-Paul préconise dans son travail de recherche et dans son travail de praticien, une méthode simple pour mettre en place une organisation anti-stress. Est-ce que vous pourriez nous en livrer les grandes données ? Alors je voudrais revenir. C'est vrai que le stress, ce n'est pas qu'une affaire de symptômes. C'est aussi une affaire de comment je peux travailler le plus en amont possible. Et il y a trois dimensions sur lesquelles on peut travailler. C'est d'abord changer le modèle de management par les résultats qui fout la pression pour un modèle de management par la performance. Et là, il y a une confusion totale entre les deux. Vous avez des gens qui gèrent les indicateurs et d'autres qui gèrent les hommes et ça, c'est important. La deuxième, c'est changer la culture d'entreprise. Vous avez des cultures qui sont comme ça, des cultures techniques et qui ne sont pas des cultures managériales. Et moi, je participe avec mon cabinet à la mise en œuvre et à la construction de caisses comme cas dans les organisations. Et la troisième, c'est l'organisation du travail en tant que tel. Est-ce que je suis dans une organisation taylorienne où je m'ennuie ou je suis complètement aliéné ou est-ce que je suis dans une organisation plutôt qualifiante où j'ai un boulot intéressant ? Et donc, mettre en place une organisation très stress, c'est agir sur les trois volets, c'est travailler sur ces trois dimensions. Et nous travaillons avec les comités de direction à changer leur perception des choses. Arrêtons de manager par les résultats, manageons par la performance. Autrement dit, occupons-nous des hommes, de leurs compétences, de leur motivation, des moyens qu'ils ont à leur disposition. Travaillons sur le modèle de management que l'on veut. Et là, on met en place des actions de formation pour accompagner sur un management qui soit basé sur l'intelligence émotionnelle. Et enfin, sur l'organisation du travail qui a aussi un rôle prépondérant à jouer. Est-ce que je suis dans une organisation qui n'enrichit pas le collaborateur, qui est vraiment taylorienne ? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une organisation qualifiante qui donne du sens au travail au quotidien ? Et c'est ce qu'on fait dans notre quotidien au jour le jour, c'est d'accompagner les entreprises sur ces trois volets. Alors, je propose qu'on considère ce sujet comme étant le premier jalon d'une réflexion qu'on va approfondir dans un épisode suivant qui va plus spécifiquement nous parler de ce qui est probablement vécu par notre subconscient comme un bombardement atomique, c'est-à-dire un processus de restructuration, qui est l'exposition à un stress maximal. Je vous propose de nous retrouver, on est à quelques portées de clic, pour l'épisode suivant de cette série sur le stress. A très bientôt.